... ... Je n'ai pas énormément de choses à ajouter à ce que vous avez vu sur le film, parce qu'il faudrait que je fasse des maths et ce n'est pas le moment. D'abord, je n'étais pas là en 1966, au début du bâtiment. Moi, je n'étais pas là, j'étais à Orsay, je suis arrivé seulement en 1969, ici. Alors, qui est-ce que j'ai retrouvé en arrivant ici ? J'ai trouvé Chabauty. J'ai retrouvé Quezul, que je connaissais très bien depuis longtemps, parce que Quezul, je le connais depuis... Ah, je ne sais plus. Je crois que la première fois que je l'ai vu, j'étais élève de l'école normale. Ça devait être en 48 ou 49. Il sera mieux que moi. On m'a dit qu'il y a Quezul qui passe sa thèse et il y a un pot de thèse. Alors, je ne savais pas qui était Quezul, mais j'ai été au pot de thèse et j'ai fait sa connaissance au pot de thèse. Après, j'ai fait sa connaissance beaucoup plus longuement, parce que j'ai été... Ça s'appelait comme cobaye à des congrès de Bourbaki. Lui, c'était un des piliers de Bourbaki. J'étais quelquefois... Je ne suis pas resté. Je suis allé à quelques séances et puis je n'ai pas continué. Et puis, alors, je me l'ai retrouvé à Strasbourg. Après ma thèse, j'ai été nommé à Strasbourg où il était déjà. Et nous avons été collègues pendant 5 ans à Strasbourg. Ensuite, moi, je suis allé à Orsay et lui est venu ici en 1963. Donc, je l'ai retrouvé en 69. J'ai retrouvé d'autres personnes ici. Il y a une autre personne qui n'est pas mathématicien dont je voudrais parler. C'est Soutif, qui est mort récemment. C'est un physicien qui a été le premier président de l'université qu'on appelait Université scientifique et médicale de Grenoble, qui est mort récemment. Et que je connaissais très bien, que j'ai vu très souvent, que je connaissais très bien, parce que je l'ai eu comme agrégé préparateur à l'école normale. En première année, quand je faisais la licence de maths et physique, c'est lui qui nous faisait les TP. Donc, alors, c'était un très bon président. Alain Nemoz n'en voudra pas, probablement. Je crois que c'était le meilleur président qu'il y ait eu à l'université scientifique et médicale, puis Joseph Fourier. Bon, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre ? Je dois citer, je dois m'excuser, je vais oublier des tas de noms. J'ai trouvé ici les Bertrand Diaz, Alain Bernard, qui étaient déjà installés là. Jean Martinet devait avoir fini sa thèse, devait partir à Strasbourg. Jean Martinet encore un moment. Jean Vey aussi, qui a été ici et qui est resté ici après. Il a été nommé professeur à Chambéry, je crois, vers 70, mais il est resté ici pour sa recherche. On le voyait beaucoup avec Cozul, Luna. C'était un des piliers du séminaire d'Algèbre et Géométrie jusqu'à sa mort. Et en plus du séminaire d'Algèbre et Géométrie, il a fait un séminaire de mécanique dont parlait Yves-Colin de Verdière tout à l'heure. Et voilà, c'est parmi les gens que j'ai vus au début. Il y en a d'autres qui sont arrivés après, mais là encore, je ne veux pas citer tout le monde. Naturellement, Yves-Colin de Verdière, Boutin de Montvel, qui est mort il y a deux ans. Jean-Marc Fontaine, qui est maintenant à Orsay. Il y a un certain nombre d'autres qui sont passés ici. Bon, il n'y avait pas beaucoup de séminaire à l'époque. Il y en avait deux ou trois. Il y avait ce séminaire d'Algèbre et Géométrie qui était très solide. Il y avait un séminaire de théorie des nombres. En dehors de ça, je ne sais pas trop. Il y a peut-être un séminaire d'analyse, animé en particulier par Alain Bernard. L'atmosphère, bon, on vous en a parlé dans le film. Je ne vais pas recommencer. J'avais été quand même frappé, honnêtement. Un changement d'attitude par rapport à l'atmosphère d'Orsay, c'était plus hiérarchique, nettement, ici. Enfin, je ne vais pas insister là-dessus. Les choses ont beaucoup changé de ce point de vue. Qu'est-ce que je voudrais dire d'autre ? Je crois que c'est tout ce qui me vient à l'esprit pour l'instant. Mais à part ça, il faudrait que je rentre dans les détails qu'on faisait dans les séminaires, etc. Comme je disais, il faudrait que je fasse des maths. Alors là, ce n'est pas le moment, donc je vais m'arrêter. Oui, donc on a parlé de cette salle cafétaria et autres. Et quand je suis arrivé, et pendant un certain nombre d'années, après le déjeuner, on jouait au tarot dans cette salle. Donc c'était comme ça, c'était pas maintenant. Mais je trouve que maintenant, vu l'augmentation des services, des charges, etc., les gens sont quand même moins présents et ont moins de temps, disons, par exemple, pour jouer aux cartes. Une salle cafétaria. Et puis j'avais aussi autre chose à dire, mais je ne me rappelle plus. Non, ça va me revenir quand même. Ah oui, oui, je vais dire. Moi, je suis arrivé plus tard. Je suis arrivé en janvier 1977. Et comme j'ai dit, j'étais venu une ou deux fois à Grenoble. J'avais trouvé quand même, c'était quand même extrêmement confortable, les bureaux de profs et tout. Et puis... Ah oui, oui, c'est ça que je voulais dire. Quand je suis parti de Paris, il y a un certain nombre de collègues parisiens qui me disaient, « Attends, tu arrêtes de faire des maths, tu pars à Grenoble, tu... » « Non, non, pourtant, tu avais bien démarré, mais tu arrêtes ! » Alors, ça m'avait pas mal frappé. Je me suis dit, « Peut-être que je vais arrêter, je ne sais pas. » Et finalement, je n'ai pas arrêté. Voilà. Je ne sais plus si ça va venir. Je ne sais pas. Alors, donc en 1860, pas tout le monde sait ça, la Savoie était rattachée à la France. Et le 18 février 1961, un décret concernant la création d'un rectorat commun à la Savoie et à la Haute-France, de Savoie, parce que c'était des départements créés à ce moment-là. Donc, il y a eu un décret concernant la création d'un rectorat et de deux écoles préparatoires des sciences et des lettres. Et puis d'une école pratique des sciences. En 1890-1892, on a construit les bâtiments pour ces écoles, rue Marcose. En 1920, on a supprimé le rectorat. En 1948, il y a eu la création des propédotiques nationales. En 1961, on a créé les collèges scientifiques universitaires et les collèges littéraires universitaires, dont ceux de Sambéry, qui ont été créés à cette époque-là. Et ce sont les professeurs du lycée d'en face qui donnaient les cours dans ces collèges universitaires. Et en 1962, alors, on a créé à ce moment-là des postes d'enseignants, dont on dirait rang 1 maintenant, c'est-à-dire en particulier des maîtres de conférences et des professeurs. Donc, il y avait déjà M. Gidon, Paul Gidon, qui est un géologue, qui était professeur de géologie, qui était nommé directeur du collège scientifique universitaire. Et moi, j'ai été nommée maître de conférences en 1962 au collège universitaire de Savoie. Donc, pour officialiser cette création de collèges scientifiques. Et en 1966, alors, à ce moment-là, on a créé des diplômes, enfin, le ministère a créé des diplômes d'études universitaires générales, c'est-à-dire ce qu'on appelle les DEUGS, en deux années. Et donc, moi, quand je suis arrivée, donc, j'enseignais en... On n'avait qu'une seule année de profédéutique à cette époque-là. Moi, j'avais fait une thèse de relativité. Donc, effectivement, quand je suis arrivée, je n'avais pas beaucoup de correspondance en recherche à Grenoble. Je me suis trouvée un peu isolée. Et alors, là, il y a une anecdote. Ça se passait tout de même assez en famille à cette époque. Et quand j'ai candidaté pour Grenoble, j'aboutis et m'a donné rendez-vous à Paris, dans un café qui existe encore, qui est un restaurant maintenant, au coin du Quai des Grands Augustins et de la place à Tendray-des-Arts. Et c'est là que j'ai rencontré, j'ai abouti pour la première fois de ma vie, avant de... quand je décide mutuellement, lui, à me recruter et moi, à prendre le poste. Voilà. Et ensuite, donc, après les drugs, en 69... Avouez, alors là, ce sont des histoires de bâtiments à Chambéry. Chambéry, en Savoie, ça vous concerne moins. Et donc, finalement, Chambéry a pris son indépendance complète en 79, avec la création de l'université de Savoie. suite, effectivement, aux événements de 68. Alors, en 68, moi, je faisais... Il y avait des commissions paritaires, à l'époque. C'est-à-dire que jusque-là, effectivement, c'était très hiérarchisé. Il y avait... Les gestes, là, étaient très significatifs de tous les... des gens interviewés. Et en 68, tout ça, ça a été un petit peu bousculé. Et les commissions qui géraient les universités ont complètement changé. Ça a été très bousculé. Et on avait des commissions paritaires. Donc, à partir de juin, juillet 68, tout le monde se réunissait. Et alors, on faisait des commissions paritaires, c'est-à-dire avec des enseignants, des enseignants de tous les rangs, y compris les assistants, les secrétaires, les étudiants, enfin tout. Et moi, je faisais le voyage entre Chambéry et Grenoble pour voir ce qui se passait des deux côtés et essayer de coordonner les choses entre les deux. Voilà. Donc, j'ai beaucoup circulé sur les routes à ce moment-là. Et au niveau de la recherche... Alors oui, ce que je voulais quand même dire, c'est qu'il y a toujours eu des relations entre Grenoble et Chambéry au niveau de la recherche parce que quand Joseph Klein est arrivé, là, à ce moment-là, je me suis sentie mieux. Et puis moi, je suis allée dans l'équipe de Berger faire de la géométrie parce que, bon, ça me correspondait mieux. Et à la suite de ça, Sylvestre Gallo et Pierre Bérard ont eu leur premier poste à Chambéry. Ils ont été nommés à Chambéry. Voilà. Voilà. Et j'ai eu comme premier étudiant quand je suis arrivée. J'avais comme étudiant Josette Houillot, Monique Laglasse, qui s'appelle Decovert maintenant, et Marc Legrand. Mes premiers étudiants en arrivant. Voilà. Applaudissements Bien. Et donc, je vais vous raconter quelques histoires sur l'Institut Fourier vue d'en face. Alors, vue d'en face, c'est la tour. Alors, je vais vous dire vue d'en face, c'est ce que j'ai, je dirais, vu ou cru voir, parce que moi, on voit toujours avec le filtre de nos préjugés. Donc, ce que je vais raconter, c'est vraiment subjectif. C'est que c'est vraiment dans le subjectif. Surtout que les relations en matière, en matière, en matière, c'est quelque chose de très bizarroïde pour les gens qui ont pratiqué ça de près. Bon. Alors. Plus fort. D'accord. Ça va, là, comme ça ? Oui. Bon. Très bien. Alors, en fait, quand on exhume comme ça des anecdotes du passé, on est frappé par maintenant la bizarrerie des choses que, sur le moment, on ne voyait pas. Tout ça, ça paraît naturel. Mais, quand je regarde maintenant, je me dis, c'est le laboratoire des maths purs, maths appliquées. Et puis, c'est l'Institut Fourier qui s'appelle un institut de maths purs. Alors que Fourier, finalement, si on regarde Fourier, il estimait que les mathématiques, ça servait à l'utilité publique et à l'explication des phénomènes naturels. Voilà. Donc, tout ça est assez étrange. Mais, quand on revient, j'y reviendrai. Pour moi, l'histoire commence en 1970, quand je suis à Paris. Et je termine mes études et je me demande, bon, qu'est-ce que je vais faire ? Et puis, j'avais le projet de faire, bon, ça m'est venu comme ça. Bon, je voulais venir près de la nature et surtout près de mon pays natal. Et puis, il y avait les mathématiques appliquées qui commençaient à peine, l'intitulé commençait à peine à exister. Et on pouvait mettre dedans tout et n'importe quoi. Bon, donc, tout ça était très... 1068 était tout près, tout ça était très laxe. Et je me suis dit, ben voilà, je vais aller faire des mathématiques appliquées à Grenoble. Donc, le directeur des études à l'ANS où j'étais, m'envoie voir Jacques Louis-Lyonce, qui, à l'époque, c'était déjà le pape des mathématiques appliquées françaises. Alors, il faut dire, une petite parenthèse là, c'est que, vu de Paris, dans le milieu des mathématiciens parisiens à l'époque, les mathématiciens purs grenoblois avaient bonne presse. Une grande estime pour les mathématiciens purs grenoblois. Par contre, les gens qui grenouillaient autour de l'informatique, comme on disait, c'était pas terrible, c'était pas très bien vu. Enfin, je vais voir Lyons. Lyons m'explique, il me dit, bon, il me fait une description de ce qui m'attend à Grenoble, qui ressemblait, je dirais, à, bon, tu vas patauger dans un marécage et je fais de grandes matrices plus ou moins creuses et de cartes perforées. Et donc, mais, comme mon projet était vraiment d'aller dans un endroit où on respire un peu mieux, ça ne m'a pas impressionné et j'ai maintenu mon idée. Bon, cela n'a pas empêché de me faire une recommandation permettant d'entrer au CNRS. Il faut dire, entre parenthèses, à l'époque, pour entrer au CNRS, il suffisait de le demander. C'était pas quelque chose. C'est vrai. Pour être assistant, on serait pas assistant à l'époque, là même, il fallait se sauver parce que les gens prenaient dans les couloirs pour faire des assistants. Il y en a ici, je pense, qui ont ce souvenir. Hein, Sylvain ? Bon, c'était déjà bien. Alors, donc, me voilà arrivant à Grenoble. C'est en octobre 71, dans ce qui s'appelait le laboratoire IMAG. Depuis, ça n'a pas beaucoup changé. Ça s'appelait ensuite Institut. C'était déjà le laboratoire IMAG. Et je découvre à Grenoble, donc, une communauté mathématique avec deux pôles vraiment très séparés, les matheurs purs d'un côté et les matheurs appliqués de l'autre. Entre les deux, un no man's land qui s'appelle la rue des maths. Rires Et qu'on est, enfin, on franchit ça avec beaucoup de précaution. La rue des maths est manifestement, on l'a décrit comme un endroit risqué. Et d'ailleurs, j'ai remarqué de mon bureau, qui était le quatrième après la tour, c'était déjà sorti de terre. Les gens, ils passaient en courant. Rires Comme s'il avait toujours plu entre les deux bâtiments, je ne sais plus quoi. Donc voilà, il y avait les maths purs, math appliqués, la rue des maths. Alors ensuite, il y avait le franchissement de la rue des maths. Alors, le franchissement de la rue des maths, il fallait avoir de solides motivations. La plus solide motivation, c'était la bibliothèque, qui était déjà très bien fournie. Alors donc, on traversait, on allait à la bibliothèque. La bibliothèque, c'était un endroit, mais je pense que Malgrange en a parlé quand même. On l'a vu. C'est un endroit très calme à l'époque. Avant, le caractère bruyant qu'évoquait Bernard Malgrange. C'était un endroit très calme, monacal, je dirais même. Bon, c'était très austère, monacal, etc. Et puis, il y avait un drôle d'enduit par terre qui fait que ça fait 8, 8, 8, 8 quand on marchait. On ne faisait plus marcher, c'était quelque chose de terrible. On va déplacer comme ça dans la bibliothèque. Non, je n'en avais pas. Heureusement, il y avait du personnel, Madame Hirth et la toute jeune, Yannick Joukoff, qui mettait un peu d'humanité et de sourire là-dedans, des rayons de soleil. Et voilà, on avait ça. Pour le reste, il y avait aussi le restaurant de la piscine, où on rencontrait les gens d'enfin. Alors là, c'était Bonenfant, café au soleil et dents, ça se détendait, on pouvait discuter. Et c'est comme ça que j'ai connu Jacques V, dont on a parlé, avec qui j'ai noué des relations amicales, que je voyais souvent, on discutait beaucoup. Et j'aimais beaucoup le lourd, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'humour, Jacques V, et qui me dépeignait l'Institut Fourier comme le temple des gardiens du niveau. C'était l'endroit où on gardait le niveau. Alors, bon, alors ça expliquait beaucoup de choses. C'est-à-dire que, quand on avait, parce que c'est actuel des fois, si on avait une question à poser à un mathématicien, bon, on pouvait traverser la rue, aller poser la question, et alors voilà comment ça se passait. Poser la question, le constat a tombé immédiatement, c'est trivial. Bien, suivez un commentaire assez incompréhensible. Puis, silence. Un petit silence intériorisé, une minute ou deux, et puis d'ailleurs, c'est faux. Et après, bon, et puis suivez un commentaire tout à fait incompréhensible. Donc, voilà pourquoi, le fait d'aller poser une question était ressenti comme un espèce d'électrochoc traumatisant, et que c'était très difficile de traverser la rue des maths. De l'autre côté, du côté des mathématiciens appliqués, j'avais bien vu tout de suite que tous les gens qui étaient là étaient plus ou moins directement des disciples de Jean Kunzmann. Jean Kunzmann, je croisais dans les couloirs, c'était un, on passait comme un zombie, c'était un homme grand, maigre, embouté, comme ça, très intériorisé, extrêmement timide, qui passait comme ça. Et du coup, avec les préjugés que j'avais, moi aussi, j'étais un jeune, plein de préjugés, donc je ne voyais pas à l'époque ce qu'il avait fait, c'est-à-dire la profondeur de son idée de créer des ingénieurs mathématiciens. Disons, il avait eu cette idée, dès la fin de la guerre, en rentrant de Caen, il avait eu l'idée de créer vraiment des mathématiciens au service de l'ensemble de la société, finalement, et des différentes sciences. Et là-dessus, il était très dommageable, je ne voyais pas non plus comment il avait été dommageable que les mathématiciens, plus on n'ait pas été associés à ce projet, à ce moment-là. Et de là date une espèce de scission qui existe toujours. Parce que qu'est-ce qui se passait autour ? Si on regardait, il y avait les maths pure, les maths appliquées, finalement, et puis la situation était complètement tétanisée par une question de niveau, finalement. On regardait le niveau, nous, on regardait le niveau, et du coup, on ne voyait pas ce qui se passait autour. Autour, les besoins mathématiques de la société, disons, scientifique grenoblase, étaient considérables, ça a explosé littéralement de tous les côtés. On se dépassait un peu, on allait un peu dans les labos, que ce soit en physique, en chimie, en biologie, en médecine, ça débordait de partout. Et de ça, personne ne s'en occupait. Ni les maths appliquées, ni les maths pures. Alors à l'endroit, au pays de Fourrier, finalement, c'était complètement hallucinant. Donc deux, finalement, de collectivités complètement tétanisées, et puis se vident. Alors à cette époque, j'avais rencontré Jean-Michel Lasserie, et j'ai proposé de venir quelques temps à Vendôme, il était venu bon entier, et on avait pour un peu prospecté, et puis on trouvait qu'il y avait beaucoup de problèmes qui s'exprimait en termes d'équations dériventuelles non-minaires. Donc à ce moment-là, avec Patrick et Jean-Michel, et un peu plus tard, Jean Duchon, on a commencé à travailler sur ces questions, on travaillait beaucoup, il y avait plein de problèmes intéressants, tout ça était très bien parti. Quand est arrivé quelque chose, on n'aurait pas vu venir, c'est la restructuration du laboratoire IMAG. Alors le laboratoire IMAG, c'était quelque chose, disons, une nébuleuse, qui comprenait à peu près 300 personnes. Les bons esprits du CNRS, qui nous voulaient du bien, disaient que c'était une usine à gaz. Et bien, donc il fallait restructurer tout ça. Et, alors, dans cette nébuleuse, évidemment, vous ne comprenez pas très bien ce qui se passait, c'est vrai. Mais il y avait quand même une personne qui savait très bien ce qui s'y passait. Je pense que certains ont connu. C'était la secrétaire de direction, Janine Dessu. Tu as dû connaître, quoi. Non ? Elle, elle savait que c'était quelqu'un qui était au fait de tout, là-dedans, qui comprenait tout. Et c'est là que j'ai appris le... un principe qui était, disons, connu à l'époque, peut-être plus maintenant, il s'appelle le principe de Conway. Il y en a des gens qui connaissent le principe de Conway, non ? Le principe de Conway, que je vais traduire là, de façon familière, pour qu'on comprenne bien, il dit la chose suivante. Dans toute organisation humaine, aussi compliquée soit-elle, il y a toujours quelqu'un qui sait ce qui s'y passe. Deux points, ce gars-là, il faut le virer. Ça n'a pas traîné. La première chose qui s'est passée, c'est que Janine Dessu s'est retrouvée à Lyon, vite fait. Et puis ensuite, il y a eu la restructuration. La restructuration, je ne la décrirai pas, parce qu'on pourrait y passer des heures, c'était Kafkaïen, littéralement Kafkaïen. À l'époque, je n'étais pas encore, disons, comme on dit, un spécialiste du chaos et de la turbulence. Et je n'ai pas tenu le coup du tout, je suis parti. Je suis parti avec Jan Duchamp, on est allé à Lyon. À Lyon, on est parti pour une période, disons, provisoire qui a quand même duré 12 ans. Et puis après, je suis revenu à l'Institut Foyer, pour voir les choses de l'intérieur. Et là, je profite de l'occasion pour remercier Colin, il y avait Monique Lejeune à l'époque qui dirigeait le labo, qui m'ont reçu vraiment avec une gentillesse, beaucoup de gentillesse. J'ai rendu les choses très faciles et j'ai coulé des jours vraiment heureux, tranquilles et j'ai pu travailler tout à fait tranquillement jusqu'à ma retraite. Et voilà, donc, j'ai été très bien à l'Institut Foyer. Et ce que je dirais pour conclure cette histoire, ce qui m'intéressait de la raconter finalement, c'est au fond, d'où est venue cette dichotomie entre les mathématiques et leurs applications. C'est incompréhensible, c'est quelque chose d'incompréhensible. C'est très récent. C'est très récent. Ça date, je dirais moi, des années 60. C'est arrivé dans les années 60. Rendez-vous compte. Et en m'y revenant, je me rends compte à quel point Grenoble a été une sorte d'épicentre, ce truc-là. Gensmann avait une grande longueur d'avance sur les Américains. L'Axe qui avait lancé les maths appliquées, c'était plus tard. C'était dès la fin de la guerre qu'il avait cette idée, Gensmann. Il n'a pas été suivi par les mathématiciens purs. Pourtant, c'est quelqu'un qui avait fait des efforts. Mais bon, il n'avait pas... Ce n'était pas un homme qui avait un charisme suffisant pour aller faire passer ses idées, etc. Et donc, Grenoble a joué un rôle important, je pense, dans le... Créer une espèce de séisme initial qui ensuite a... Parce qu'à Paris, ça ne s'est pas du tout passé de la même façon. C'est venu des maths purs, Lyons. Lyons, c'est un élève de Schwartz. C'était en même temps... C'était un collègue de Malgrange. Ils ont passé leur thèse quasiment en même temps, hein, Lyons ? Voilà. Donc, c'était des gens formés par Schwartz. Et c'était des mathématiciens purs au départ. Et Lyons a, disons, évolué vers les mathématiques à appliquer. Il a pris en char les mathématiques à appliquer. Gensmann, ce n'était pas ça. C'était vraiment créé à partir des calculatrices. Lyons, il n'avait jamais fait une ligne de programme. Et voilà. Bien, je m'arrête là. On va voir dès longtemps. Merci. Bon, alors, je vais compléter certains points qu'a énoncés Raoul. On a travaillé quand même ensemble. Il y a tellement de choses à raconter qu'il a fallu condenser. Alors, dans le papier sur lequel on avait travaillé, tu parlais de contre-exemples obscurs. Dans ta rencontre avec les mathématiciens, tu disais, oui, on discute et puis c'est faux. D'ailleurs, j'ai un contre-exemple et que ce contre-exemple te semblait obscur. Et donc, je suis moi-même un contre-exemple obscur. Alors, un contre-exemple, sûrement, vous allez voir, obscur, c'est à vous d'en décider. En fait, quand j'étais étudiant, j'ai commencé ma thèse, j'avais commencé par travailler sur des problèmes d'optimisation non convexes dans des bannards non réflexifs. Alors, quand j'ai revu ce titre un peu en préparant ça, je me suis dit, mon Dieu, que de négations ! Et en fait, le hasard de mes rencontres ténistiques, parce que c'était une autre passion plus appliquée, je faisais énormément de tennis. Et en fait, ces rencontres m'ont offert l'opportunité de faire un service militaire au CENG, le Centre d'études nucléaires de Grenoble. Ça s'appelait le SINGE à l'époque, et maintenant, c'est le CEA. C'était il y a 45 ans. Et là, j'ai découvert une mine de problèmes apportant, justement, comme le disait Raoul, des questions d'analyse des équations odérées partielles et d'approximation et de calculs numériques sur des modèles physiques. En deux mots, je travaillais sur la modélisation d'un procédé de croissance cristalline. Et je me souviens, j'étais un peu terrorisé par les calculs que je faisais, parce que je ne savais pas bien si ça allait apporter quelque chose, et je trouvais que ça coûtait très très cher, jusqu'au jour où le chef de service qui était là a piqué une crise terrible parce que un des techniciens avait mal fait une erreur de manip et avait fusillé un creuset de tungsten qui coûtait 15 000 francs à l'époque, ce qui était quand même pas mal. Et c'était largement plus que le budget annuel de calcul que j'avais. Du coup, j'étais un peu rasséréné. Donc, le verre était dans le fruit et quand je suis revenu sur le campus, j'ai commencé, enfin j'ai continué à travailler sur des problèmes de ce type, précisément sur le problème dont je viens de vous parler. Et je me retrouvais donc sur le campus, en face, dans la tour Irma. Raoul a raconté, brièvement, mais enfin de façon très claire, que les Mataply, en France, c'était Lyons, mais à Grenoble, il y avait donc Jean Kunzman, je veux dire aussi Noël Gastinelle et Pierre-Jean Laurent, qui traçait un chemin différent, beaucoup plus lié au calcul. Alors, une petite chose simple que je racontais souvent aux étudiants, qui me disaient, mais c'est quoi la différence entre Mat et Mataply ? Je leur disais, eh bien, c'est simple. Vous êtes arrivé à la résolution d'un problème linéaire, un système linéaire, AX égale B. La taille de X peut être quelques dizaines d'inconnus, peut aller jusqu'à des centaines, des milliers. À l'époque, on disait, maintenant, je dirais des millions. Et donc, le mathématicien pur, il dit, mais le problème est résolu, si la matrice est inversible, X égale à moins 1B, c'est fini. Et je leur disais, le mathématicien appliqué disait, bon, alors, X égale à moins 1B, ça commence. Parce que comment on calcule X ? Sachant que, même maintenant, avec les moyens de calcul les plus performants qu'il y a, si on s'amusait encore à calculer à moins 1 avec la méthode des déterminants, il faudrait attendre sa vie, et même plus, pour avoir le résultat. Donc voilà, un petit peu, si vous voulez, on a quelque part les mêmes problèmes, parce que quand on fait de la modélisation, à un moment donné, on arrive toujours à un système linéaire, et puis comment on le résout, et de manière la plus rapide possible, et la plus précise possible. Alors, il y avait une concurrence assez redoutable. Oui, donc, avant ça, je voulais dire qu'il y avait aussi la communauté des informaticiens, parce qu'on n'en a pas parlé, mais dans les 300 personnes de l'IMAG, il y avait quand même une majorité d'informaticiens. Et ils voulaient aussi leur place le long de cette fameuse rue des mathématiques. Et donc, il y avait une concurrence assez redoutable qui existait, et les commissions de spécialistes dans la salle du conseil de l'Institut Fourier ont laissé des traces. Alors, je préfère évoquer les chemins parcourus en courant d'un côté à l'autre, comme tu disais, les gens couraient comme ça, d'un côté à l'autre, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui traversaient, il y a quand même des choses qui se sont faites, indépendamment des blessures, je crois, qui ont été données dans ces commissions de spécialistes. Alors qu'il y avait effectivement un environnement scientifique exceptionnel à Grenoble, et qui devait sembler engendrer à plus ou moins long terme des convergences scientifiques, les gens bien intentionnés du CNRS et du ministère, c'est comme ça que tu les as nommés, je crois, poser de manière récurrente la question du regroupement des mateux. Quand est-ce que vous allez faire un seul labo ? Pourquoi, effectivement, il y a un laboratoire de maths et un laboratoire de maths à plis, etc. Alors, cette question était récurrente, elle venait à chaque fois, quand ils ont eu démoli l'IMAG, qu'ils l'ont dispersé en plein de laboratoires. Ensuite, la question du rapprochement était à l'ordre du jour de tous les comités de direction de labo, etc. Alors, j'ai jamais osé les amener à la cafétéria du 7e étage, à la tour d'où on voit bien la situation. Et donc, pour leur expliquer la chose suivante. On n'observait pas la situation des mateux en bas à l'Institut Fourier, ça ne nous intéressait pas. On se livrait plutôt à l'observation de la qualité de la neige à Beldon. Mais enfin, je ne veux pas faire non plus redire ce qu'a dit un ancien, un ex-président, en disant que les chercheurs, de toute façon, à Grenoble, ils étaient tout justement à venir dans les locaux parce qu'il y avait de la lumière et qu'il faisait chaud, et puis aller faire du ski, bien qu'il y ait eu des séminaires de ski. Enfin, bon. Donc, ce n'était pas pour ça, c'était pour leur faire observer les chemins tracés sur les pelouses du campus du 7e. On voit bien tous les trajets que suivent les gens. Alors là, effectivement, ce que je vais vous dire est cadupe, parce que, du coup, ça a été modifié. Je me souviens très bien qu'en sortant de cet amphi, on arrivait dans un champ de boue. À part le temps qui était là, c'était le champ de boue dessous. Maintenant, c'est bétonné. Mais ça a été bétonné après coup. En fait, si vous remarquez bien, les urbanistes, ils tracent des voies et les usagers, ils en empruntent d'autres. Et après, les urbanistes, ils reviennent et puis ils bétonnent aussi là où les gens passent. Ce qui s'est passé ici. Et donc, je pense que les urbanistes du CNRS et du ministère n'ont pas su ou pas voulu voir tout ce qui se passait de fait de part et d'autre de la rue. Pour cause, il n'y avait pas de pelouse. Ça ne se voyait pas. Alors, je vais faire juste une petite énumération pour commencer par la maîtrise de mathématiques et applications fondamentales. où les étudiants recevaient le cours de topologie de Claude Chabotty et celui d'analyse numérique de Noël Gastinelle. Alors, sur Claude Chabotty, quand même, je vous raconte parce que j'ai suivi son cours de topologie. Et alors, c'était extraordinaire parce qu'une fois, la secrétaire venait par la porte et puis venait lui le voir parce qu'elle avait besoin d'une signature ou je ne sais quoi. Et donc, Claude Chabotty sortait, il s'absentait 3-4 minutes et puis il revenait. En fait, quand il revenait, la démonstration avait dû continuer à tourner dans son cerveau. Et voilà, il arrivait. Alors, il utilisait beaucoup le chiffon, c'était un peu brouillon. Et il repartait. Et nous, on était là, on suivait. On disait, il y a un blanc, toi. Effectivement, il y avait un trou dans la démonstration qui correspondait au temps où il était sorti. Mais la démonstration avait continué. Et alors, j'ai trouvé, avec le recul, que c'était une méthode pédagogique assez intéressante, en fait. Parce que ça nous obligeait à travailler, sinon c'était complètement obscur, quoi. Et effectivement, dans les cours qui sont un petit peu brouillons, comme ça, les étudiants doivent effectivement travailler. Alors, je me souviens que les étudiants passent leur temps à réclamer des polis, des trucs bien écrits qu'on comprenne et tout ça. Je pense que c'est une fausse piste. Alors, il y avait... Ah oui, alors ça, c'était une... Et alors, Claude Chabotis, c'était un amateur de tennis. C'était un joueur de tennis. Alors, je le voyais, moi, dans le club où je jouais, il venait avec sa Canadienne, sa raquette de tennis, et il venait faire son tennis assez régulièrement, hein, prenons. Et quand il venait ici au labo, la première chose qu'il faisait, c'est pas de lire les annales de l'Institut Fourier, c'était de lire l'équipe. Et tous les jours. Voilà. Donc, ensuite, il y avait aussi l'IREM, qui diffusait notamment envers les enseignants du secondaire. Il y avait l'ENSIMAG, dont les étudiants ont souvent poursuivi les études en licence maîtrise et même jusqu'à la grègue. Et maintenant, l'Institut Fourier a une filière commune avec l'ENSIMAG en cryptographie. Enfin, je pense qu'elle existe toujours. Je ne sais pas. Oui. Ensuite, il y a eu un colloquium, qui a d'abord existé ici. Ensuite, ça a été en alternance, coordonnée avec le LJK. Il y avait un colloquium qui fonctionnait sur des thèmes accessibles. Il y a eu des séminaires de l'Institut Fourier dans la Tour. Le calcul formel, avec Bernard Malkange, physique mathématique, Colin. Je me souviens que quand on avait fait les travaux dans la Tour, j'avais insisté pour installer dans la salle 1 de la Tour IRMA un tableau aux normes de l'Institut Fourier. Alors, il est comme ça, mais il est plus petit, parce que la salle est plus petite. Mais c'est le même. Sinon, il ne serait jamais venu. Il y a aussi le séminaire Modan, qui est partagé entre des équipes des deux laboratoires, et le séminaire Calcul des variations, géométrie et images. Je finirai par le magistère mathématiques et applications. C'est une formation, ici, où bien des étudiants qui ont suivi cette formation, où on avait un peu de liberté pour y mettre aussi des cours de physique, des cours de modélisation, enfin, avoir un séminaire ouvert, etc. Bien des étudiants ont poursuivi en thèse à l'Institut Fourier ou au LJK. Et c'est sur un des postes attribués à cette formation que j'ai été recruté à l'Institut Fourier. Et donc, voilà le contre-exemple. J'étais prof à l'Institut Fourier, et puis directeur du laboratoire et faisant ma recherche dans la tour en face. Donc, vous voyez, j'arrive à marcher encore. Le grand écart ne m'a pas complètement bousillé des hanches. Et j'ai une anecdote sur... Tu parlais du sol, comme ça, dans la bibliothèque. Mais il y avait aussi ce sol, bien sûr, dans les bâtiments. Et au début, je me suis installé dans le bureau. C'était le bureau de paillant. Et je me suis installé dans le bureau. Et donc, bon, grand bureau, comme ça, à l'époque, il n'y avait pas eu encore la restructuration. Donc, il y avait effectivement deux pièces cuisine. Et puis, j'entendais... Et puis, les deux portes battantes, comme ça. Et je me suis un peu allongé sur le dossier. Et là, hop, je suis tombé, parce qu'il manquait une vis dans le fauteuil. Alors, je ne sais pas à qui c'était destiné. Si c'était à paillant ou si c'était à moi. Bon. Donc, maintenant, il y a quand même une UFR. Alors, IM2AG, c'est ça, hein ? IM2AG. Mais il y a toujours deux laboratoires. Il n'y aura plus d'emphase, puisque la tour est vide, puisque le LJK est maintenant dans un nouveau laboratoire, dans un nouveau bâtiment tout neuf. Magnifique, d'ailleurs. Et gageons que nos collègues seront tracés de nouveaux chemins sur les pelouses du campus pour continuer les relations qui se sont tissées jusqu'à présent. Mais il va falloir retrouver un chemin. Et j'espère que... Enfin, j'espère vous avoir convaincu qu'il y avait quand même eu des tas de choses qui s'étaient passées, disons, un peu en souterrain, derrière les structures officielles. Voilà. Applaudissements À l'origine, l'ancien président de l'UJF, Farid Bouableslam, m'avait demandé en 2014, m'avait parlé d'un projet d'ouvrage collectif sur le rayonnement universitaire de Grenoble à l'international. Il m'avait dit, du côté de l'Institut Fourier, donne-moi quelques éléments remarquables qu'on va pouvoir mettre dans cet ouvrage. J'avais écrit un... Donc, pour ce faire, j'avais écrit un petit papier qui s'appelait « Quelques noms à propos de l'Institut Fourier » que certains d'entre vous ont eu ici. J'avais fait ça en 2015. Et puis, quand est arrivée cette célébration des 50 ans du bâtiment, on m'a dit « Eh bien, ça serait bien que tu dises quelque chose là-dessus ». Alors bon, j'ai travaillé mon texte. J'ai essayé de garder le fil conducteur de l'international, mais j'ai rajouté plein de choses de droite et de gauche et ça fait un truc un peu... Ça se veut un peu un essai du début de l'histoire de l'Institut Fourier qui s'arrête au début des années 80. Je pense que c'est important de parler un peu d'histoire parce que si on regarde l'évolution sur les 50 ans du renouvellement des mathématiciens et aussi des autres personnels, ça a été très peu homogène. Beaucoup de... Thierry Gallet l'a évoqué ce matin, des recrutements très importants pour accompagner le développement universitaire au début des années 60. Et après une période relativement longue, on va dire, de stabilité, même des périodes de vaches maigres où il n'y avait pas beaucoup de postes. Et puis, à nouveau, au début des années 2000, avec des départs à la retraite, mais pas qu'un renouvellement très important des membres du laboratoire. C'est pas spécifique à Grenoble, mais ça, ça s'est passé comme ça. Et ça, c'est pas toujours très favorable à la transmission de la mémoire et de l'histoire. Donc, je crois que ce qui est bien aujourd'hui, qu'on parle un peu de, je dirais, de ce qu'est notre institut. Alors, je ne vais pas remonter jusqu'à 1860, mais la Savoie et l'annexion de la Savoie à la France, rattachement de la Savoie à la France, mais je voudrais simplement parler un tout petit peu avant la Seconde Guerre mondiale. Alors, j'ai repéré trois noms de mathématiciens, parentes chronologiques, Émile Coton, René Gosse et Jean Favard. Alors, Émile Coton est un géomètre, était un géomètre et mécanicien qui a fait toute sa carrière à la Faculté des sciences de Grenoble. C'est le frère, d'ailleurs, il y a un laboratoire émé coton à Orsay, c'est le frère d'Émile Coton. Et sans entrer dans des détails mathématiques, Émile Coton a travaillé sur la géométrie riemannienne et en dimension 3, il y a un tenseur de coton qui est l'obstruction à la conforme platitude de l'espace. Et ça se trouve dans tous les manuels classiques. Et depuis un certain nombre d'années, ce tenseur s'est appelé tenseur de Coton-York. Je ne sais pas pourquoi, de manière tout à fait injustifiée, on a rajouté le nom de York. Donc, du coup, ça a été anglicisé, américanisé, et tout le monde pense que Coton, Coton-York, c'est quelqu'un d'américain, de l'autre côté de l'Atlantique. En fait, c'est quelqu'un de chez nous. Je crois que la famille est originaire de l'Ain, et c'est quelqu'un qui a fait toute sa carrière à Grenoble. Le deuxième, René Gosse, était aussi un géomètre. Je crois qu'il a travaillé sur des questions de théorie des surfaces, on va dire à la Gursa, à l'époque. Et bien sûr, René Gosse est surtout connu en tant que doyen de la faculté des sciences. C'est lui qui contribue fortement au développement de l'Université de Grenoble et de la faculté des sciences. Alors, c'est lui qui met en place, on va dire vers 1938, parce que les dates, je ne les ai pas trouvées de manière tout à fait consolidée. C'est lui qui met en place, dans de nouveaux locaux qui sont construits près de la gare, l'Institut Fourier, qui va regrouper les physiciens et les mathématiciens de l'université. Ces locaux sont décrits à l'époque comme vastes et confortables. Alors, bien sûr, René Gosse est aussi connu pour son engagement dans la résistance. Il a été fusillé à la fin de l'année 1943, dans un épisode qu'on a appelé la Saint-Barthélemy-Granobloise, où la plupart des chefs de la résistance en Isère ont été fusillés. Un mot sur Jean Favard. Jean Favard est connu pour des travaux en analyse harmonique et aussi sur les fonctions presque périodiques. Après avoir enseigné à Grenoble, il a terminé sa carrière à l'école polytechnique, comme professeur à l'école polytechnique, tout en continuant à habiter Grenoble. Entre les deux, il a été officier pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été fait prisonnier. Il est resté cinq ans en Autriche. Et comme Leret et beaucoup d'autres, il a monté une université dans son offlag, dans son camp de prisonniers d'officiers, dont il est le recteur. C'est Jean Delsart qui est venu le remplacer à Grenoble au début de sa détention. Favard a été président de la Société Mathématique de France en 1946 et on peut dire que c'est le premier président grenoblois, entre guillemets, de la SMF. C'est le premier des grenoblois président de la SMF. Alors, la Seconde Guerre mondiale, maintenant, va conduire de nombreux chercheurs à s'installer ou à se réfugier à Grenoble et va créer, paradoxalement, un environnement propice à l'épanouissement de communautés scientifiques en physique et en mathématiques. Cette opportunité, l'université a bien su la saisir. Il y avait un environnement favorable des grands industriels, beaucoup d'ingénieurs, qui étaient très réceptifs à l'évolution de l'université. Donc, il y avait un environnement favorable et donc l'université a bien su saisir cette chance d'arriver de scientifiques de renom à Grenoble. Bien sûr, le premier, c'est Louis Nel, qui est arrivé à l'automne 40 et qui sera un des principaux, on va dire, le principal initiateur de ce mouvement. Mais, je voudrais vous dire, reprenant des propos qui ont été dits tout à l'heure, notamment par Yves-Colin de Verbière, je crois par Raoul Robert, ce n'est pas évident à l'époque pour un Parisien ou un Strasbourgeois de venir à Grenoble. Madame Nel écrira à son mari, et vous pouvez le voir dans le bouquin qu'a écrit Nel, un siècle de physique ou quelque chose comme ça, elle écrit à son mari, « À la rigueur, Lyon ou Grenoble, mais pourquoi choisir une université minable dans une ville de second ordre ? » Voilà ce qu'elle écrit à son mari quand celui-ci décide de venir s'installer à Grenoble. Alors, pour les mathématiques, c'est Marcel Brolot qui arrive en 1942, en partie pour des raisons familiales de santé. Bon, il faut dire qu'il connaissait bien Henri Cartan, probablement a-t-il été influencé par ce dernier. Il est aussi de la même promotion de l'école normale que Nel en 1924, de la promotion 24, et c'est la même que Nel. Donc, il a pu être influencé par, je dirais, par ces deux personnes, mais je n'en sais rien. Donc, ils vont s'employer tous les deux à développer l'Institut Fourier. Je ne vais pas reparler de la création des annales, je dirais, de la transformation des annales de la faculté des sciences de Grenoble en les annales de l'Institut Fourier à partir de 1949. Ça sera une revue prestigieuse. Simplement, je citerai une phrase de Choquet qui se trouve dans un volume, je crois en l'honneur de Brolot, qui a été publiée aux annales, qui dit que Brolot avait réussi par son opiniâtreté et sa vigilance à transformer une revue provinciale assez peu connue en une revue où tout mathématicien est fier de publier ses travaux. Bon, les annales, ça a été dit ici par plusieurs personnes. Ils sont devenus un élément structurant de notre communauté de mathématiciennes. Ça a favorisé l'émergence d'un pôle documentaire qui a été rappelé dans le film. Alors, Brolot part à Paris en 1953 et avant son départ, on peut citer trois mathématiciens qui viennent à Grenoble et qui vont mettre en avant l'attractivité grenobloise. Le premier, c'est Laurent Schwartz, qui est réfugié à la fin de la guerre dans la région et à qui Brolot offre un poste de chargé de cour pour l'année 44-45 sur le support vacant du poste de Jean Kunzmann qui était encore prisonnier de guerre et qui sera libéré qu'en mai 45. Donc, ça a été rappelé par Jean-Pierre Cahan. C'est à ce moment-là qu'il met au point sa théorie des distributions et il publiera des articles fondamentaux sur le sujet dans ce qui est encore les annales de la faculté des sciences en 1945 et en 1947. La seconde personne que je voudrais citer, c'est Georges Reb qui a joué un rôle important dans les premiers développements de la théorie des feuilletages. Je crois qu'il prend son premier poste à Grenoble en 1952. Il va rester jusqu'en 1963. Et le dernier qu'il faut citer, c'est René Tom, qui est venu à Grenoble pour les années 53 et 54. Alors, j'ai une petite anecdote sur Tom qui s'intéressait à beaucoup d'autres sujets que les mathématiques. Et il avait en particulier une affection pour les chemins de fer et il a écrit beaucoup d'articles. Il a écrit des articles dans des revues spécialisées et il est venu prendre beaucoup de lignes secondaires. Il s'intéressait en particulier aux lignes secondaires. Alors, moi, je ne savais pas tout ça. Mais simplement, quand il y a eu un volume, un fascicule de la Gazette en honneur à la mémoire de Tom, il y a une photo sur la dernière page où on voit Tom qui est dans un endroit que je connais bien. C'est à Saint-Georges-de-Commiers, chez moi, sur la gare de départ du petit train de la Mure. C'est pour ça que j'ai creusé un peu et j'ai vu que c'était un passionné de chemin de fer. J'ai eu l'occasion d'emmener des collègues sur le petit train de la Mure. J'ai regretté de ne pas avoir pu rencontrer Tom lors de sa visite sur le petit train de la Mure. Bon, en 1954, donc, c'est Chaboti qui vient de Strasbourg à Grenoble. Je vais peut-être dire, au cours de ce que vous avez entendu, de ce qu'il y a une interaction très forte entre Grenoble et Strasbourg. Je dirais des tas d'endroits de ce que vous avez entendu, de ce que je vais vous raconter, il y a des interactions très fortes entre Grenoble et Strasbourg. Donc, Chaboti vient de Strasbourg à Grenoble en 1954. Alors, tout le monde sait qu'il avait épousé la sœur de François Sibéran, un des frères Jacques, qui était originaire de Diolphie dans la Drôme, peut penser que ceci explique pour partie sa venue à Grenoble. Cossule m'a raconté que Chaboti avait eu un accident de voiture en venant de Strasbourg à Diolphie, et donc il trouvait que ses longs voyages étaient dangereux et que ça serait moins risqué de faire des allers-retours depuis Grenoble pour aller à Diolphie. Bon, je ne sais pas si c'est la raison principale de sa venue à Grenoble, mais en tout cas, il y a cette anecdote. Chaboti est un mathématicien influent, qui sera un des premiers membres de Bourbaki. On peut rappeler que le dernier congrès Bourbaki d'avant-guerre se tient en 1938 à Diolphie. Alors bon, Chaboti, on l'a beaucoup évoqué, donc il va faire venir à Grenoble des mathématiciens de tout premier plan. On va dire, pour faire simple, qu'il réussira tout ce qu'il va entreprendre à Grenoble. On va parler des bâtiments, des recrutements, je dirais de la gestion du laboratoire, de l'environnement administratif. Il va tout réussir ce qu'il va entreprendre à Grenoble. À titre personnel, je peux témoigner avoir trouvé dans le laboratoire une ambiance particulièrement propice à la formation et à la motivation d'un jeune mathématicien. Alors, j'ai de bons souvenirs de Claude Chaboti, mais simplement je voudrais dire deux petites choses. Il y a des beaux témoignages sur Chaboti après son décès en 1990. Il y a un texte de Payan dans l'annuaire 1991 de l'ENS et un discours de Cossule lorsqu'on a donné le nom de Chaboti à cet amphi. Donc, éventuellement, ceux qui ne le connaissent pas bien peuvent regarder ces textes qui sont des textes très beaux sur Chaboti. Donc, quand il arrive à Grenoble, Chaboti succède à Brelo comme directeur du laboratoire et il va y rester jusqu'à son départ à la retraite en 1978. Il y a une petite énigme. Tout le monde dit qu'il a été directeur du laboratoire 22 ans. Et quand vous regardez, 78 moins 54, ça ne fait pas 22. Mais bon, ça c'est... voilà. Alors, Chaboti, durant la période, on va dire 54-63, jusqu'au départ de REB. Donc, Chaboti et REB impulsent déjà un développement à l'international significatif du laboratoire. Avec Chaboti, il y a les premières journées arithmétiques en 1960. Et puis, en 1963, il y a un colloque système différentiel et structures feuilletées organisées par REB. Il y a eu d'autres choses. Il y a des conférenciers invités prestigieux. Donc, on voit une montée en puissance, je dirais, forte de l'international dans le laboratoire. Alors, en 54, quand Chaboti arrive, il y a en tout et pour tout quatre professeurs dans la maison qui sont Chaboti, Galvani, Mlle Lutz et REB. Alors, Octave Galvani est un géomètre élève d'Hélicartan. Je crois que c'est le seul dans ce cas à Grenoble. Et il a trouvé le mode d'emploi pour se faire recruter à Grenoble puisque c'est le premier qui publie sa thèse dans les annales en 50. Et je crois qu'il est recruté dans la foulée comme professeur à Grenoble. Un mot sur Mlle Lutz qui est une élève d'André Veil. Ce n'est pas courant de... Veil, il n'y a pas eu beaucoup d'élèves. Donc, c'est une élève d'André Veil qui a obtenu avant-guerre des résultats remarqués sur la géométrie diophantienne. Il y a un théorème de Nagel Lutz. Et elle soutiendra sa thèse d'état en 51 sous la direction de Chaboti et sera recrutée à Grenoble en 53, un an avant l'arrivée de Chaboti. Alors, l'expansion, la croissance a été évoquée par Thierry Gallet ce matin. En 66, à notre arrivée dans ce bâtiment tout neuf, il y a 51 enseignants-chercheurs. Il y a un attaché de recherche au CNRS, c'est Jacques Martinet, arithméticien, qui va partir à Bordeaux deux ans après avoir soutenu sa thèse. J'ai noté que la première association du laboratoire au CNRS date de 1973. C'est l'unité associée numéro 188. Et en regardant un peu les archives, on s'aperçoit qu'avant cette date, ce qu'on appelle rapport d'activité comprend à la fois l'enseignement et la recherche. Mais l'association avec le CNRS va conduire progressivement à mettre deux structures sur un même ensemble. Et les rapports d'activité qui vont être produits ne comporteront plus que la recherche. Bon alors, Chabotie part à la retraite en 78 et jusqu'à cette date, je crois qu'il accompagnera le développement du laboratoire et en fera un des meilleurs de France avec une forte visibilité et beaucoup de collaboration internationales. Paillan qualifiera la période Chabotie d'âge d'or de l'Institut Fourier. Alors, cette visibilité, elle tient en grande partie à l'avenue de Cossul en 63. Cossul qui a échangé son poste avec Reb. Cossul vient de Strasbourg, il échange son poste avec Reb qui retourne à Strasbourg. Et de Malgrange en 69. Donc, ils ont su attirer à Grenoble, je dirais, d'éminents mathématiciens étrangers. On peut par exemple citer pour Cossul la venue de mathématiciens japonais de l'école de géométrie différentielle japonaise. On peut citer Murakami, Matsushima, il y a eu des Morimoto, Hano, voilà. Du côté Malgrange, on peut citer Kaneko aussi qui est venu à Grenoble, voilà. On peut parler, il y a eu le laboratoire et il y a eu aussi à cette époque la visite régulière de collègues brésiliens. Dans la deuxième moitié des années 70, je garde un bon souvenir d'un séminaire sur les, je ne me souviens plus du titre exact, mais opérateur différentiel, pseudo différentiel, qui a été conduit par Malgrange et Boutet-de-Montvel, qui était à Grenoble à cette époque-là. Alors, il faut que j'accélère un tout petit peu. Je voudrais saluer André Fliguer qui est parmi nous aujourd'hui et parler un peu de la Suisse et de la proximité qu'on a avec les universités de Genève et de Lausanne qui ont participé au développement international de notre laboratoire. De Rame, qui était à la fois à Genève et à Lausanne, et donc Efliger tisseront des liens étroits avec les mathématiciens grenoblois. De Rame et docteur honoris causa de notre université en 55. Cossule et docteur honoris causa de Lausanne en 76 et Malgrange de celle de Genève en 78. On ne peut pas ne pas parler du séminaire des mathématiciens rhodaniens qui, du côté suisse, c'est Genève, Lausanne et aussi Neuchâtel. Et du côté français, il y a Grenoble-Lyon et sur la fin, Chambéry, qui est devenue une université par entière. J'en ai organisé qu'un seul, je crois, c'était en 86, ici à Grenoble, et je me souviens, dans l'Aïus d'Etienne J. Voilà, séminaire, donc, je crois que c'était une des dernières années, il va finir avec la fin des années 80, il n'y aura plus après de séminaire, voilà. Alors, un tout petit mot sur De Rame, que j'ai vu une fois ou deux ici, mais pas plus, qui était souvent plus connu qu'en tant qu'alpiniste renommé qui avait ouvert des voies difficiles que par ses théorèmes. Alors, dans le bouquin de Lionel Théré, Les Conquérants de l'Inutile, il y a un passage où il cite sa rencontre dans les Alpes-Valaisannes d'une cordée de savants alpinistes. Et j'ai appris que la cordée de savants alpinistes, c'était De Rame et Galvani. Bon, on a parlé, donc, de l'orientation qui s'est très rapidement tournée vers les mathématiques des annales d'Institut Fourier, qui vont conduire le laboratoire de Mathpure à prendre le nom d'Institut Fourier. J'ai interviewé Cossul là-dessus, qui m'a dit souvenir d'une séance d'un conseil de faculté, où Nel dira qu'avait dit que, compte tenu de ce qu'est devenu les annales de Fourier, il ne voyait pas d'objection à ce changement de nom. Maintenant, savoir quand le nom d'Institut Fourier apparaîtra, je dirais, régulièrement dans les mœurs, moi, j'ai envie de dire que c'est l'année 77, bien qu'on en parle avant, 77. Alors, dans la période, donc, Chaboti, il y a eu des recrutements qui ont été, je dirais, très phares. On a parlé, je crois que quelqu'un a mentionné Fontaine, Jean-Marc Fontaine, qui restera de 72 à 88. Yves-Colin de Verdière, qui est arrivé en 77. On a parlé de Jacques V, je voudrais dire un petit mot sur Jacques V, qui est arrivé en 66, et qui est trop tôt disparu en 79, alors qu'il était professeur dans la toute nouvelle université de Chambéry. Jacques V, ça avait été mon assistant, et j'ai été resté très, je crois que c'était dans l'année 69-70, j'ai été resté très lié avec lui, c'était une, je ne sais pas si on a parlé de garder le niveau, mais en tout cas, c'était une période ressource formidable pour moi, chaque fois que j'avais quelque chose que je ne savais pas, ou que je ne comprenais pas, j'allais le trouver, et j'avais le, c'était le miracle. V est un élève de Cossule, et en discutant, je crois, il y a un an ou deux, vous savez, la mesure des propos de Cossule, et on avait parlé de V, et il m'avait dit quand même, c'était un sacré bonhomme. Alors, on peut encore citer Ivan Kupka, qui était là dans les années 80. Alors, j'ai mentionné V, j'aurais pu mentionner Luna, qui ont été tous les deux des piliers du séminaire d'algebra et géométrie. J'ai cité plus haut l'arithméticien Jacques Martinet. Je pourrais aussi parler de son homonyme Jean Martinet, géomètre différentiel, qui a travaillé sur des problèmes de singularité et de système dynamique, qui est, lui, parti de Grenoble en 69 pour rejoindre Strasbourg, donc je l'ai assez bien connu, j'ai un peu travaillé avec lui. Il est décédé prématurément en 1990, à l'âge de 54 ans. Un mot, enfin, pour parler du développement d'une équipe d'analyse fonctionnelle, qui est devenue, après, analyse éproba, sous l'impulsion d'Alain Bernard. Alors, je ne peux pas citer tout le monde, et je vais m'arrêter à peu près là, dans mon évocation. J'aurais bien aimé dire un mot sur la période plus récente. C'est à la fois plus facile et plus difficile. C'est plus facile parce qu'il y a des rapports structurés de l'activité du laboratoire qui permettent d'en faire la synthèse. C'est peut-être un peu plus difficile parce qu'on n'a pas encore, je dirais, le recul du temps. Bon, j'aurais aimé citer parmi mes amis Pierre Bérard, Gérard Besson et Michel Brion. Alors, je vais m'arrêter là, mais je voudrais quand même vous raconter une anecdote. Il y a quelqu'un que je n'ai pas cité, c'est De Mailly, qui est arrivé à Grenoble début 1983. Alors, l'anecdote, ça se passe au printemps 1986. On venait d'obtenir l'habilitation du magistère mathématiques et applications, un des premiers magistères, je dirais, de France. Et il y avait à la clé un poste de professeur. Il y avait la création d'un poste de professeur, chose qui était... il n'y avait pas beaucoup de postes à l'époque. qui était créée. Donc, j'étais directeur de l'UFR de mathématiques à l'époque. Et le président de la commission spécialiste chargée du recrutement, c'était Alain Dufresnois, c'était le regretté Alain Dufresnois. Et le président de l'université nous convoque pour nous annoncer la nouvelle de cette création. Le président était un sympathique médecin qui, bon, venait pas trop voir ce qui se passe du côté des mathématiciens, mais, bien entendu, qui, comme c'était l'usage, nous soupçonnait d'être mal adaptés aux institutions universitaires, comme tous les mathématiciens. Alors, le président nous dit, mes chers collègues, vous avez obtenu la création d'un poste de professeur, cette fois-ci, c'est une affaire sérieuse. Et il ne faut pas recruter du tout venant comme la dernière fois. Alors, passons sur le tout venant, mais la dernière fois, c'était en 83, et c'était le recrutement de Jean-Pierre Demagy. Voilà. Applaudissements 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 Applaudissements